Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours. D'ailleurs je vous remercie pour tous vos commentaires qui m'ont fait énormément plaisir. Aujourd'hui on va parler de 5 jeux auxquels j'ai joué durant toute mon enfance et que vous connaissez sûrement tous. Avec le petit gameplay de BO3 en fond, bonne vidéo ! Donc tout d'abord avec la Play 2, je jouais tout le temps Ratchet & Clank qui est sorti en 2002. Autant dire que ça date, c'est vrai. Mais le jeu met en scène Ratchet, un mécanicien hors pair et Clank, un petit robot initialement conçu pour aider le président Drake à imposer sa dictature au monde. A cause d'un défaut de fabrication, Clank décidera de ne pas aider son boss dans sa finesse d'entreprise et s'allier à Ratchet. D'ailleurs il y aura un film qui sortira le 13 avril 2016 et que j'irai voir, ça c'est sûr. Sur la même console, je jouais beaucoup à Crash Bandicoot, que je pense que vous connaissez tous, La Vengeance de Cortex. 91 de Pyramide. Sorti en novembre 2001, le jeu propose 30 niveaux d'action jouable avec Crash mais aussi sa petite sœur Coco, Jenny de l'informatique. Pour combattre le maléfique docteur Neo Cortex qui décide cette fois de s'emparer des 5 masques se servant des éléments. C'est donc à nous de contrecarrer ses plans et de se servir de nos capacités avec l'aide de 8 véhicules différents. Ensuite sur la DS, un jeu que vous connaissez tous, j'en suis sûre et certaine, c'est Pokémon. C'est pour ma part cette Pokémon Pearl que j'ai adoré, c'est mon préféré, j'ai joué des heures et des heures. Le jeu est sorti en juillet 2007. Il permet de devenir le plus grand des maîtres Pokémon en les attrapant tous. Pour les rendre les plus compétitifs possibles lors de combats en mode solo ou en multijoueur, il est également possible de les échanger. Toujours sur la DS, passons maintenant à GTA Chinatown World, le petit accent anglais, sorti en mars 2009, que j'ai terminé avec un peu de mal, c'est vrai. Le joueur traverse des environnements ouverts et interactifs, finit par découvrir la vérité cachée derrière les rumeurs de crimes et de corruption au sein de la triade. Un mode multijoueur et de la partie, le jeu est pas mal, j'ai bien aimé. Pour finir, un jeu peut-être un peu plus pour les filles, cet Animal Crossing que je n'ai jamais terminé d'ailleurs. Il est sorti en 2006 et ce jeu est un simulateur de vie sociale. Il vous permet de faire évoluer votre personnage dans une charmante petite ville où l'aspect communautaire prime sur le reste. Vous avez le loisir de goûter à l'ivresse de la liberté et d'explorer votre nouvel univers à votre risque. Malheureusement, je m'en suis vite lassée. La vidéo est désormais terminée, si ça t'a plu, n'hésite pas à m'envoyer tes gameplays, à aimer, commenter et t'abonner, à rejoindre mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !